Les émotions négatives. Salut mon sportif et bienvenue sur ma chaîne Alex Levant. Aujourd'hui, je vais te parler de mes astuces personnelles que j'ai utilisées pour me sentir mieux à des moments de ma vie où j'étais vraiment vraiment pas bien. J'ai subi des événements personnels qui ont fait que j'étais plus bas que terre. Et au lieu de vivre ces instants, de ressentir comment mon corps était lorsque j'étais triste, j'ai voulu fuir mes émotions. J'ai voulu penser à autre chose, premier réflexe qu'on a. Et d'ailleurs, c'est le premier réflexe, tu me diras dans la barre des commentaires si tu es d'accord avec moi, que tes bons amis ont envers toi. Tu sais, ils veulent te faire oublier la galère. Donc du coup, ils ont de bonnes attentions envers toi. Ils vont te dire des phrases du style, viens, on va sortir, ça va passer, c'est pas grave, oublie, il ne te mérite pas, oublie, ce genre de choses, tu vois. Si jamais tu as eu, par exemple, des soucis vis-à-vis d'une relation, supposons. Eh bien, moi, je pense que selon les circonstances, selon le contexte aussi, de la gravité de la situation, il faut vivre ou pas ces émotions. Dans le cas où j'étais moi, j'étais vraiment impacté, impacté par des événements qui m'ont vraiment fait mal, à tel point que je suis quelqu'un qui dort extrêmement bien. Figure-toi que moi, tu mets un petit coussin sur mon lit ou n'importe où, dans la voiture, dans l'avion, ce que tu veux, je dors direct. C'est comme ça. D'ailleurs, je me suis fait insulter quand j'étais un peu plus jeune, il a 10 ans environ de là, j'avais justement, je faisais partie de la team Wallabock. Ibbou, si tu regardes cette vidéo, je te salue. Kippala ! C'était notre signal, notre signal commun dans le groupe de Wallabock. Eh bien, on avait 10 heures de route pour aller à Cap Estérel et moi, dès les premières minutes dans l'avion, non, dans la voiture, je m'endormais très, très facilement et j'étais réveillé à la fin du voyage. Bref, petite anecdote drôle ou pas, ce n'est pas grave si tu n'as pas rigolé, mais bon, passons. Pour te dire, là, cette nuit, après ce qui m'est arrivé de mal, impossible de trouver le sommeil. 3h20 du matin, je me souviens, j'étais là en mode qu'est-ce que je fais ? Je n'étais pas bien, j'avais ressenti en moi deux émotions négatives. La première, j'étais triste, vraiment triste. Deuxième émotion, j'avais très faim. Alors, sur le coup, je me suis dit, mais comment se fait-il que j'arrive à ressentir ces deux émotions en même temps ? Est-ce que c'est parce que je ne mange pas beaucoup ? Est-ce que c'est parce que, entre guillemets, je suis en sèche alors que les jours précédents, les nuits précédentes, je dormais comme un bébé ? Non. Je me suis rappelé que lors de cet événement négatif, eh bien, j'étais à la fois triste et en plus de ça, j'avais faim à ce moment-là pour des raisons particulières que je n'évoquerai pas dans cette vidéo. Mais du coup, voilà, ça s'est répercuté plusieurs semaines après, tu vois, pendant la nuit. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Au début, j'étais en train de positiver, de me dire, voilà, il faut que je pense à autre chose, il faut que je pense à faire des vidéos parce que ça, ça me rend heureux, tu vois, de te parler devant ma caméra. J'adore faire ça. Cliquer sur le bouton enregistrement et te parler comme ça, sans filtre. J'adore ça. Donc, j'ai pensé à cette solution mais aussi à d'autres solutions positives. Malheureusement, j'avais toujours cette tristesse en moi et cette faim horrible. Alors, j'ai décidé de procéder autrement. Je me suis dit, tiens, et si je vivais l'instant présent et si j'arrêtais de fuir mes émotions, mais plutôt, je vais essayer de les accueillir à bras ouverts. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à me poser dans mon lit en me disant, écoute, de toute façon, je suis dedans, je suis dans le moule dans cette histoire. Allez, OK. Je ressentais en moi la tristesse. Je ressentais en moi la faim. J'avais posé mes deux mains ici, là, sur l'estomac. Je ressentais mon ventre faire du bruit. J'étais vraiment pas bien. Une chose très importante, je n'ai pas essayé de comprendre pourquoi est-ce que je ressentais tout ça. Non. Juste, je les ai accueillis, un peu comme si des inconnus sonnaient à ta porte et tu les accueilles. Tu ne cherches pas à comprendre d'où ils viennent. Attention, ce n'est pas un conseil par rapport aux inconnus, c'est juste un exemple, d'accord. OK. Je ressentais du mal. J'essayais de presque de visualiser mon corps, de ressentir toutes les sensations qui traversaient mes membres, mes bras, mes genoux, mon cou, mon visage, mon cerveau, mon cœur, mon dos, mes fesses aussi. Bref. Et puis, j'avais encore très faim. OK. Ça a duré plusieurs minutes, ce travail de ressenti personnel, d'introspection. Je cherchais mes termes, le terme approprié introspection. Et puis, une fois que ça avait duré environ entre 5 à 10 minutes quand même, j'étais vraiment en train de vivre l'émotion. J'avais presque limite des larmes aux yeux tellement je vivais à l'instant présent sans chercher à comprendre. Voilà. J'ai parlé à voix basse, j'ai demandé à l'univers. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'univers, en fait, il n'y a pas de réelle définition psychologique. Pour moi, en tout cas la mienne, ma définition de l'univers, c'est simplement un système, un système dans lequel nous vivons actuellement avec l'ensemble des êtres. Alors, je lui ai dit que j'avais vécu ce moment difficile. Donc, j'ai annoncé cette phrase suivante. Univers. Merci de m'avoir fait ressentir ces émotions dans mon corps, maintenant que je les ai senties et compris. Donne-moi le bonheur nécessaire de dormir jusqu'à 8 heures du matin. Parce que je devais me réveiller à 8 heures pour la journée de travail. D'accord ? Il était 3h20, je te signale. 3h30 passé, pardon, parce que j'ai réfléchi pendant 10 minutes à ressentir mes émotions négatives. Donc, je te répète la phrase. J'ai demandé à l'univers, merci univers de me faire ressentir ces émotions négatives dans mon corps. Maintenant que j'ai senti et compris ces émotions, donne-moi le bonheur nécessaire pour dormir jusqu'à 8 heures du matin. Voilà, j'ai commencé à ressentir la chose. Quand je disais merci, ce n'était pas juste mes paroles. Vraiment, je partageais à l'univers ma gratitude. Donc, je m'étais mis dans un esprit positif, sachant qu'avant, j'ai accepté ma détresse. D'accord ? C'est cette démarche que je t'invite à mettre en place. Cette phrase-là, je vais la citer 4 fois. C'est un exemple. Moi, je t'invite pas forcément à faire un copyright, un copy-coller de ce que je te partage comme méthode, mais à t'inspirer de ce genre de logique, de pratique. D'abord, vivre le mauvais instant pour ensuite trouver les bonnes solutions et positiver. La technique que j'utilise, ce n'est pas de l'ascensellerie. Imagine que tu es dans la mer. Dans la mer, pas dans la merde. Il y a des vagues, d'accord ? De très grosses vagues. A ton avis, pourras-tu mieux t'en sortir si tu nages à contre-courant ou est-ce que tu pourrais mieux t'en sortir si tu nages dans le sens du courant ? Moi, je préfère la deuxième solution. C'est logique. Si tu vas à contre-courant, tu vas te bouffer toute l'énergie négative, toute l'énergie de la vague dans ta gueule. Non seulement, tu te risques de prendre une grosse claque à proprement parler physiquement, mais en plus, tu risques de t'étouffer facilement, d'accord ? Donc moi, j'ai préféré, une fois que la vague est arrivée, la vague représentée par la vague négative ici, j'ai préféré épouser, surfer dessus pour mieux m'en sortir. Parce qu'une fois que j'étais sur le terrain plat, voilà, je pouvais mieux me retrouver dans la mer, d'accord ? Pour pouvoir avancer. Voilà, bah écoute, dis-moi toi dans la barre des commentaires, est-ce que tu as déjà vécu ce genre ? Je suis certain que tu as vécu ce genre d'émotions, c'est sûr. On a tous vécu des moments difficiles dans la vie. Et dis-moi dans ce cas, comment tu t'en es sorti ? Quelles sont tes techniques que tu as utilisées ? Tu en as sans doute plusieurs. Et si tu n'as pas encore essayé la mienne, je t'invite vivement à la tester. Si jamais un jour, je ne te l'espère pas du tout, si jamais un jour ça t'arrive de ressentir des émotions négatives, alors pense à moi aussi, d'accord ? Tu reviendras dans la vidéo le jour, et encore une fois je ne l'espère pas que ça arrivera, mais si le jour ça arrive, tu reviendras dans la vidéo pour me dire si ça a fonctionné. Si c'est le cas, rien de plus simple pour me le faire savoir, tu laisses un commentaire et tu laisses un pouce bleu. Cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir de te la faire parce que je te partage avec vraiment tout mon cœur. Tout ce que je te partage là, je l'ai vécu. Moi je vois ma chaîne comme ça, ce n'est pas qu'une chaîne de muscu, bête à proprement parler où je te donne des méthodes et après tu vas à la salle ou tu vas à la maison, peu importe. Moi ce que j'ai envie de te transmettre, ce sont vraiment des valeurs, des connaissances, des méthodes d'entraînement qui vont te permettre ensemble, voilà à plusieurs facteurs, de te rendre meilleur demain. Et être quelqu'un de musclé, ce n'est pas quelqu'un seulement qui physiquement a des gros bras, a des abdos, est sec, mais c'est aussi quelqu'un qui est musclé du cerveau. D'accord ? Parce que moi je vois la remise en forme de façon holistique et dans cette façon holistique, dans cette vision holistique, il y a aussi le cerveau. Si jamais tu veux aller plus loin et que tu as envie de me faire confiance, que je devienne un peu ton guide pour que je puisse répondre à tes questions plus souvent et tout ça, je propose aussi des programmes sportifs et alimentaires de 3 mois. Si tu es intéressé, tu me contactes directement sur mon site pro alexlevent.com. Suis-moi également sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Active la cloche de notification et bien sûr au préalable, abonne-toi sur ma chaîne YouTube et je te dis à très bientôt. Ciao !